Salut et merci d'être au rendez-vous pour It's Story, l'émission qui vous raconte les secrets des tubes. En 1984, le groupe rock français Téléphone sort un nouvel album sur lequel figure l'un de leurs plus grands tubes, Un Autre Monde, enregistré au cœur de la campagne anglaise. Créé en 1976 et composé de Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et Corinne Mariennot, Le groupe Téléphone et son rock pur et dur sont au cœur des années 80. En 1984, après une tournée internationale qui les a conduits en Allemagne, au Canada, au Japon et aux Etats-Unis, entre autres, Téléphone prépare un nouvel album. Fatigué par près de 10 ans de carrière non-stop et une ambiance au sein du groupe qui commence à se dégrader, chacun veut peu à peu s'orienter vers une carrière solo. Malgré cela, ils décident d'enregistrer un cinquième album studio. Pour la production de ce nouveau disque, ils hésitent longuement entre Steve Lillywhite, qui a travaillé avec U2, et Glyn Jones, qui a produit des albums pour les Rolling Stones, les Wu, Led Zeppelin ou Eric Clapton, toutes des idoles de téléphone. Et comme un aboutissement à leur rêve d'ado, c'est finalement Glyn Jones qu'ils choisissent. Au moment où ils commencent à travailler sur la chanson Un autre monde, Louis Bertignac imagine un titre planant, lent et mélancolique, un peu dans l'esprit des musiques de Jean-Michel Jarre. Il faut préciser qu'à ce moment-là, Louis est convalescent et se remet d'une mauvaise chute sur scène, au cours de laquelle il s'est fracturé la clavicule, ce qui a affecté sérieusement son moral. Pourtant, Un autre monde est radicalement à l'opposé de cette idée de départ. Richard Kolinka, en entendant la maquette préparée par Bertignac et Aubert, trouve que cette chanson est beaucoup trop lente à son goût et décide de lui donner plus de pêche, en y ajoutant des rythmiques de batterie. Le résultat est complètement différent. Un autre monde est enregistré dans les conditions du direct, dans un studio perdu au milieu de la campagne anglaise. Cette chanson donne son titre au nouvel album de téléphone, sorti en avril 1984 chez Virgin. Elle est rapidement extraite de ce nouveau disque et se vend en quelques semaines à plus de 600 000 exemplaires. La chanson reste classée 25 semaines de suite au top 50 et le clip réalisé par le talentueux Jean-Baptiste Mondino contribue à sa manière au succès de la chanson. L'heure est venue de réécouter ce titre qui sent bon les années 80 et l'utopie. ...